Chaman Giovanni, j'ai 30 ans, je suis en boucherie chez Monoprix, depuis tout mon coursus professionnel. Le désossage, de l'épluchage, ainsi que des commandes et quelques temps les inventaires aussi. Ça m'arrive de temps en temps aussi de remplacer le chef. Quand il est en vacances, je prends le relais, je passe les commandes, je prépare le libre-service. Je fais aussi tout ce qui dit commandes, inventaires tous les mois. Ça avait débuté en 2018. J'ai été recruté par Monoprix à l'île de la Réunion. À ce moment-là, ils avaient fait un job dating. Sur le coup, j'ai postulé. Quelques temps après, on est venu ici. Il y a eu une mise en place par rapport à la Dôme, etc. Et ensuite, le cursus a commencé. En quelque sorte, ce n'est pas forcément un changement. Parce que quand on travaille au niveau de la boulangerie, on se permet de faire les baguettes, les pâtes à brioches, ainsi que la farce aussi. Ça nous arrive de temps en temps. Sur le coup, je me suis dit, je sais faire mon pain surprise, je sais faire mes brioches. Il faut que j'apprenne à me préparer la viande, ainsi que les cuissons. Et surtout, faire le foie gras. Donc voilà. En quelque sorte, c'est très convivial. Et puis, ça nous permet aussi de pouvoir renseigner les clients, que ce soit pour la cuisson, pour les recettes, ainsi que les produits de base, en quelque sorte. Ou d'où viennent les produits, pouvoir leur dire comment ils sont alimentés. Imaginons que vous avez des clients qui cherchent un plat, mais parfois aussi, ils ne savent pas quoi faire en dessert. Ça m'arrive de les conseiller de faire une petite pâte feuilletée ou d'en prendre justement chez Monoprix, de faire une petite tarte fine, mettre du sucre et ensuite le cuire au four avec une boule de glace servie à la fin. Et ils sont super contents. J'étais bien encadré par le corps enseignant qui nous suivait très bien, ainsi que M. Hélar, qui se donnait à cœur d'apprendre, de faire passer son savoir. Il prenait vraiment le temps de voir les lacunes de chaque élève. Et il faisait en sorte qu'on prenne nos lacunes et que ça soit une force. Chez Monoprix, à cette période-là, il y avait un concours. Ça s'appelait le dame. On va prendre en compte le désossage, le parage, ainsi que les appellations des morceaux et la décoration. Il faut mettre en valeur les produits ainsi que la disposition des plats. Et dans cette période-là, j'ai fini troisième du concours chez Monoprix. Peu importe le corps de métier en artisanat, la boucherie, la pâtisserie, la charcuterie, grâce aux formateurs qu'on a eus ici, ça me tenait à cœur de faire passer aussi ce savoir-faire avec les autres apprentis que j'ai eus. C'est des métiers surtout qui font partie du patrimoine français. C'est surtout ça pour moi l'essentiel. Et puis on est reconnu dans le monde entier par rapport à tout ça. On m'avait proposé à l'heure actuelle d'être responsable. Là, pour le moment, je me suis dit que je prépare mes armes pour pouvoir conseiller, prendre aussi de l'expérience. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Surtout avoir toutes les bases en quelque sorte. C'est vrai qu'on a les diplômes pour, mais après il faut aussi de l'expérience pour pouvoir conseiller, mais aussi passer les commandes et voir toutes les difficultés que le métier aussi peut apporter et aussi les résoudre. N'hésitez pas à foncer.